Musique Salut tout le monde, je m'appelle Rakin Antoine, je viens d'Etoimoutou, plus particulièrement de Réau, et aujourd'hui je vis à Fa'a. Musique Cette chanson s'intitule Tuams. J'avais voulu américaniser le Poumoutou, de Tuamoutou ça passe à Tuams. C'était les premiers mots que j'ai appris quand je suis arrivé en 6ème ici à Tahiti. Tuamoutou, c'est la première chanson que j'ai écrite. Quand j'avais écrit cette chanson, je devais avoir 14 ans. J'arrivais à l'âge de 10 ans à Tahiti, et puis quelque chose m'a bouleversé, m'a choqué. Musique Avant de venir à Tahiti, j'arrivais directement de Tuamoutou. Voilà, je découvre Tahiti comme ça, et puis il y a quelque chose qui m'a choqué. Musique J'arrivais de Ha'o, et puis je venais ici pour ma 6ème, parce qu'il n'y avait pas de collège dans les îles, et puis j'ai débarqué à Tahiti. Voilà, j'étais pensionnaire à Travors, au Suez de Travors. Mes parents et ma mère étaient enseignantes au Tuamoutou, et c'était mon père qui s'est chargé de s'occuper de nous ici à Tahiti. Musique J'étais au CES de Travors. J'étais pas bien du tout. J'étais pas bien du tout, c'était privé, c'était fermé partout, alors qu'au moins au Tuamoutou, il n'y avait pas de barrière. Tout était à moi. Musique Et puis il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est le fait que pour avoir un coco, il fallait acheter le coco. Alors là, j'étais pas bien dans ma peau. Musique Et puis je venais de découvrir des accords de guitare, comme les diminuer, comme les augmenter. Il y a des mineurs que je découvrais aussi. Et bien de tous ces accords-là, je les ai placés dans mes compositions. Je m'asseyais chez moi, regardant vers Montréal, couché du soleil, et l'inspiration est venue comme ça. Musique Je pensais énormément au Tuamoutou et ce qui m'a amené à écrire cette chanson. Je suis arrivé à Tahiti, j'allais à l'école à Travaux. Sinon, la chanson, je l'ai écrite à chaque coucher du soleil. J'avais des nostalgies pour le Tuamoutou et puis l'inspiration est venue comme ça. Musique J'avais cette façon de vivre à l'Apomoutou libre. Et puis là, je me sentais enfermé ici à Tahiti. Je ne pouvais pas aller à la mer. Il n'y avait pas de coucoutier à grimper. Il n'y avait pas de coucoutier à casser. Il y avait énormément de choses qui me manquaient. Par exemple, les poissons, ça me manquait. Surtout, l'Apomoutou, ça me manquait énormément. Musique C'est une chanson qui a été reprise, qui a été chantée par Michel, un chanteur de Royal Pompetté à l'époque, que j'avais fait enregistrer chez Studio Areva-Reva. Voilà, il était comme ça. On était comme ça ensemble. Et puis, il lui fallait des nouvelles chansons pour compléter l'album. Et puis voilà, je l'ai filé cette chanson et ça lui a plu. Il l'a mis dans le produit Areva-Reva. C'est parti comme ça. Au Studio Areva-Reva d'Octave Terrutoua, il y avait comme chef d'orchestre Jacquesy Boug. Et puis, il y avait Bouchin Philippe, guitariste, excellent guitariste. Il y avait d'autres musiciens qui étaient là. Et puis, il y avait Octave comme propriétaire du studio et ingénieur du son. Ils ont mis en boîte la chanson et puis il s'est sorti quelques mois après. Là, j'avais donné la chanson à Michel qui est un chanteur populaire aussi à l'époque. Et je lui ai donné une partie de la chanson. Et puis, il y avait un autre passage en français que j'ai repris plus tard. Je l'ai mis en studio plus tard. Nostalgie du Fénois, souvenir d'enfance, souvenir d'amour. Je me retrouvais avec eux parce que Jacquesy Boug en faisait partie d'un orchestre à l'époque qui s'appelait Thierry Nanon. Il avait composé d'excellents auteurs-compositeurs et de musiciens connus sur le territoire. Déjà, à l'internat, à cette époque, il y avait M. Aldo Ravehino. C'est moi qui l'ai initié à la guitare à cette époque. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait Joël Autorou, devenu populaire aussi chez nous. C'était moi, son guitariste à l'école. Et puis, il y avait son grand frère Jonas. Il y avait d'autres musiciens comme Roger Tetonoui. On était ensemble à l'école. Et on accompagnait même le jeu Tahirou Autorou avec les filles Adjé. C'était nous qui les accompagnons dans le jeu télévisé. Il y avait Maïdé et sa grande soeur qui est Julia, qui est professeure au lycée en ce moment. Aldo, je l'ai connu là-bas parce qu'il y a sa mère qui était continière à l'internat, qui est Mme Delphine, que je salue au passage. C'était un enfant de Traorou. Et il y avait Roger, Jonas et Joël. Ils habitaient, ils vivaient au district invosinant qui est Popéari. Ça, c'était la vie. Eh, eh, t'es fait l'urinéa. Oui, t'es fait l'urinéa. Ahéa, ehho, iatou, aé. Ahé, hoi. Eh bien, justement, quand j'avais sorti le CD, ça m'a permis de payer mon voyage. J'ai amené toute ma famille là-bas pour que ma famille découvre d'où je viens. Voilà, j'ai amené ma femme, mon garçon et ma fille. On a passé un mois de vacances à Réau. Combien ? Plusieurs années après. Voilà, 40 ans après. Voilà, je retrouve les tontes avec ma famille. Eh bien, j'ai pu grimper dans des cocotiers. Dans des cocotiers à deux têtes. Deux têtes, j'ai pu... Il y a deux cocotiers sur l'île qui a deux têtes et les deux cocotiers, je les ai montés. Ah, super, j'étais heureux. J'avais même des photos, ils sont là, les photos, là. Deux têtes. Ce sont mes racines. J'aime, j'aime mon île, ce sont mes racines. Il y a énormément de choses que nous ne connaissons pas ici. Par exemple, il y a des produits qui ne sont pas reconnus dans le monde entier, comme le caipoua, le coco sucré que tu manges à la bourre comme la canne à sucre. Il y a le caveou. Il y a beaucoup de choses encore. Le cœur de cocotier que tu peux manger sans modération. Par exemple, il y a tant d'autres choses encore que l'on vit là-bas, que l'on n'a pas ici. On a très dit. Le soleil se couche à l'horizon. Je pense à toi, Tuamotu. Je suis en train de penser quand est-ce que je vais pouvoir retrouver mon île. Tuamotu Heré. C'est nostalgie du Fénois, souvenirs d'enfance et souvenirs d'amour. Tuamotu Heré. Voilà, c'est fini pour Tuam's. A une prochaine fois pour une autre chanson. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada